Générique 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 What's up, je vous en a dit, je m'appelle Aikon et je vous en a pour une nouvelle vidéo complète de personnes parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, on est sur KOFACTION, le meilleur serveur PVP faction du moment les amis, si vous n'êtes pas au courant c'est mon serveur PVP faction, R.P.S.E.D. et Launcher quoi, donc vous pouvez vous connecter en craquer en tout ce que vous voulez les amis et vous avez accès à un qualité de jeu exceptionnel madames et messieurs donc justement aujourd'hui on va parler de KOFACTION, le titre va juste s'appeler KOFACTION, parce que je n'ai pas des titres plus techniques à vous faire, j'ai juste envie de parler du serveur en lui-même et de la rentrée scolaire et quels sont nos plans malgré la rentrée scolaire etc qu'est-ce qu'il va y avoir, est-ce que les horaires vont changer pour les events etc donc vous allez pouvoir tout savoir sur cette vidéo là, déjà faut savoir que les horaires pour les events ne vont pas changer, donc si vous n'êtes pas au courant déjà, les caoutages sont à tous les huit heures, ensuite vous avez tous les volcans à tous les quatre heures et vous avez tous les temples à tous les heures, donc les temples sont à tous les heures par exemple durant les prochaines semaines qui vont venir il y aura des changements au serveur donc il y aura des gros changements, déjà dans la description en ce moment vous avez un strapole pour savoir si vous voulez qu'on remette le mur anti-back AP, le mur rouge ou simplement qu'on désactive toute 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 forme de trap dans les AP, quand je parle de toute forme de trap, je parle qu'on on supprime le fait que vous pouvez placer tout sauf des tables de craft dans le fond, la seule affaire que vous allez pouvoir mettre c'est des tables de craft dans les armes je vais juste essayer de vous trouver un AP par exemple comme ça pas de fence comme ça, rien de ça juste des ça va juste être des trous bedrock comme ça pas rien de cancérigène ça va être juste des trous comme ça il y aura pas d'autre chose ça sera juste des trous, si vous êtes dans le fond d'un AP vous êtes dans le fond d'un AP puis vous essayez de vous démerder comme vous pouvez quoi juste des trous comme ça, pas rien de cancer ça par exemple, je sais pas c'est quoi ouais voilà des trous comme ça rien de, pas ça là, j'ai envoyé ça ça on va éterdire ça, les barrières en fer etc on va éterdire toutes sortes de blocs pour éviter le plus possible les trappes dans les avant-postes ensuite, on a vu vos demandes les amis et vous avez demandé qu'on retire les chaudrons, donc nous allons désactiver le craft des chaudrons ainsi que l'utilisation donc je crois que dans le kit chimiste ça vous en donne un non ça vous en donne même pas dans le kit chimiste mais il n'y en aura plus aucun aucun disponible sur le serveur et ceux que vous avez déjà, ils sont pas utilisables on va faire ça dans une prochaine mise à jour on va aussi modifier le temps on va améliorer le temps on va faire quelque chose d'encore plus encore plus cool ça je vais vous laisser là-dessus plus tard dans la semaine je vais vous faire une petite vidéo sur la mise à jour nice, ils ont commencé à faire un pixel-ordre de Megatron je pense que c'est vraiment, il y a vraiment des belles zappées quand même donc ouais, ça ça va être fait ensuite il y aura le cooldown sur le fixe le nure qui va être désolé, il est 5 heures du matin il y a le cooldown sur le fixe et le nure qui va être rajouté pour les élites, donc ça ça va être au courant de cette semaine comme je vous ai dit ensuite on va avoir aussi une commande donc vous allez pouvoir faire genre par exemple Slash View, votre pseudo ou par exemple je sais pas juste Slash View, on sait pas encore vous allez pouvoir voir vos idées d'inventaire vu que vous savez que les logs sont désactivés, je sais pas pourquoi d'ailleurs les logs vous font juste pas marcher sur Launcher donc on a décidé de faire ça ensuite il y aura possiblement un plugin d'enchaire donc en coup vous allez avoir 3 items qui vont commencer au prix de 0$ et vous allez devoir parier dessus après 30 minutes la personne qui a parié le plus va pouvoir gagner l'item voilà aussi on va faire un anti crash connexion on va faire un truc comme quoi que quand le joueur dépasse les 200ms le joueur va être déconnecté ou il va être en mode reconnection au serveur donc il pourra plus bouger etc. pour éviter les bugs de crash co etc. en combat ce genre de truc si vous crashez si ça vous déconnecte et vous mourrez en combat vous serez pas remboursé donc évitez de crash co en combat ce plugin là va être installé dès que possible les amis de l'internet pardon pardon j'ai panigué aussi on a pensé faire un cooldown donc pour les zones de parles vous me dites ça dans les commentaires donc il n'y a pas de cooldown sur les perles vous savez mais est-ce que vous voulez qu'on rajoute un cooldown sur les perles en combat hey ! en combat par exemple je sais pas un joueur peut attaquer tu peux pas perdre mais si t'es pas en combat tu peux full perles genre tu peux utiliser bugs tu peux faire tout ce que tu veux est-ce que ça ça vous intéresserait et aussi euh l'HDV on a fixe des bugs et on a aussi fixé un bug de duplication ça a été fait hier soir mais en gros voilà c'est ça qu'on prévoit dans les prochaines semaines pour CAFACTION et on prévoit vraiment euh faire de notre mieux pour proposer la meilleure qualité de serveur possible donc si vous avez envie les amis de proposer une idée au serveur vous allez simplement sur le forum vous vous inscrivez ça prend 2 minutes vous confirmez votre adresse mail vous allez dans propositions et suggestions vous écrivez ce que vous avez beau vous allez mettre les voix sur les serveurs et puis moi et Elux et le reste de l'équipe on regarde vos tout 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 les pas sur le forum les amis et on répond souvent quand c'est quand on voit que c'est une bonne idée etc on répond et puis on donne notre avis et souvent on les rajoute dans les mises à jour donc ça c'est important à savoir aussi on va faire un menu un peu à la cheat breaker donc vous allez pouvoir déplacer toutes les scoreboards et tous les trucs comme ça vous allez pouvoir tout déplacer ça bientôt mais ça ça va sortir euh vers la fin du mois de septembre début octobre et comme vous le savez pas si vous étiez déjà au courant mais la version va dire environ 4 mois et un peu plus on dépend des joueurs qu'il y aura on dépend des joueurs qu'il y aura dans 4 mois mais dans 4 mois ça risque d'être la fin du serveur comme on peut voir en ce moment niveau du classement le classement est assez sérieux entre les deux factions mais il y a beaucoup de factions ici qui gardent des points dans leur round d'arches le meilleur truc pour farmer pour farmer dans le fond les points les amis c'est euh je vais vous montrer juste ici yopido c'est tout simplement le cannabis ainsi que les citrouilles et le cactus et le melon aussi parfois si vous en avez envie et aussi euh niveau des euh des euh de la performance du serveur y'a pas de soucis en ce moment on est 200 et je pense que nos TPS sont quand même bon ouais voilà on est 200 en ce moment donc y'a pas de soucis là dessus aussi parlons un peu du staff donc y'aura des recrutements guides encore donc on va fermer euh on va fermer les recrutements guides euh plus tard que prévu donc on voulait les fermer le 4 septembre donc aujourd'hui même malheureusement ça sera pas possible vu qu'il y'a beaucoup trop euh de guides qu'on a renvoyé et on a fait un gros ménage dans le chat euh dans le staff plutôt euh objectique nous a quitté euh lui qui était administrateur du serveur on l'a remplacé à part IcoHD et euh MissIcons ils vont s'occuper de tout ce qui est euh euh niveau du jeu remboursement et cetera et euh ainsi de suite pour nous aider nous les admins les fondeurs parce que bon on va pas être cachés faire les remboursements toute la journée pour nous on a d'autres choses à faire donc voilà aussi euh qu'est-ce qu'on a fait c'est qu'on a recruté pas mal de modérateurs joueurs donc si vous avez des soucis vous allez sur TeamSpeak ils vont vous répondre on a recruté aussi un autre modérateur un nouveau modérateur qui s'appelle euh Exotic et on a aussi euh on avait déjà un autre joueur aussi on avait déjà un autre modérateur j'ai juste oublié son pseudo euh Pex Group Mod Modo User j'ai oublié Exotic mais euh c'est tout j'avais oublié qu'on avait Floz aussi mais Floz n'est pas nécessairement un modérateur Floz fait juste avoir un compte modérateur pour présenter vos bases donc il va pas répondre à vos questions etc mais j'avais oublié que Volkin était devenu modérateur joueur il avait plus envie de modérer le serveur il avait juste envie de jouer donc voilà si vous avez des idées les amis c'est super important que vous discutez avec nous que vous nous envoyez des tweets que vous nous followz sur Twitter que vous nous envoyez des commentaires sur le forum des commentaires dans mes vidéos etc donnez vos avis le serveur les amis a fait a battu des records un truc de malade les amis je veux dire il y a deux gros serveurs qui ont ouvert ce week-end Vanadia et Kryptonian et puis on a quand même on est quand même resté à 400 connectés tout le long du week-end les amis c'est juste un truc de malade vous comprenez pas pour un youtuber comme moi que sa chaîne youtube est en train de mourir et que j'ai payé quoi un youtuber seulement c'est juste incroyable j'ai payé QCox parce que c'était c'est un de mes amis puis on a puis je sais qu'il en avait besoin donc c'est le seul youtuber que j'ai payé mais sinon j'ai pas payé aucun autre youtuber et je compte pas en payer parce que le serveur est quand même encore super super bien on verra peut-être dans le futur mais pour l'instant les amis je n'en vois pas l'utilité je voulais juste vous remercier parce que sincèrement sans vous ça n'était jamais possible et puis pour vous remercier les amis de ça on a décidé de faire tirer le nouveau grade sur notre compte twitter donc le nouveau grade elite le tirage aura lieu le mercredi à 16h donc vous avez juste que à mercredi 16h pour participer vous avez juste à vous créer un compte twitter ça prend 2 minutes vous followz vous pouvez me follow moi à le compte QC mais vous pouvez me follow aussi juste le twitter du serveur CaFactionMC vous retweetez le tweet et puis on va tirer au hasard une personne pour gagner le grade elite le grade elite est offert au prix de 38 euros 50 pour toute la durée de la version donc c'est quand même quelque chose d'intéressant si on se dit que la version dure environ 4 mois ça vous fait 4 mois ça fait environ 50 euros mais là vous avez une réduction pour 4 mois vous avez un truc à 38 euros donc voilà c'est quand même assez c'est de bonne valeur si on calcule ça comme ça et puis voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire si vous avez des idées de tags dans la description pour les tags on a rajouté des tags aussi dernièrement donc on a rajouté POM, OL, PSG vu que c'est des équipes de foot je sais qu'il y en a beaucoup de vous qui sont fans de football est-ce qu'il y en aurait d'autres tags que vous aimeriez voir sur ce serveur proposez-nous-les et puis la personne qui propose un tag qu'on choisit le tag sera offert à celle-ci donc voilà donc je pense qu'on a parlé d'à peu près tout on va bloquer comme je vous dis beaucoup d'items dans les avant-postes on va essayer de régler le PVP les trappes etc parce qu'on va pas se cacher ça commence à être embêtant les trappes etc je sais qu'il y en a qui adorent faire les trappes et le montage mais bon au bout d'un moment les amis faut penser que t'sais faut penser à la longevité du serveur et je pense pas que ça va aider le serveur à vivre longtemps si nous avons toujours des joueurs qui meurent de trappes etc des trappes nobles etc donc voilà sur ce j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un pouce bleu on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo c'est taille gauche ciao